Donc je priais pour lui, c'est vrai qu'il a fait l'accident, mais il s'est sorti. Ah d'accord. La sorcière qui était à la base de tout ça, elle fait des aveux après. Ah, mais tu ne peux pas empêcher l'accident ? Non, il faudrait que ça arrive pour que lui, mais il comprenne beaucoup. La chaleur s'accomplirait. Ah d'accord, ça s'accomplirait. Ah d'accord. D'accord. Ça tombe bien. Il y a aussi la lycélie de jardin aussi. La lycélie, il y a vraiment des artistes aussi. Ah d'accord. Mais tu les aides à faire quoi ? D'abord, c'est les éclairer sur le chemin de Dieu. C'est vraiment important. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des soucis. Nous, d'abord, dans un premier temps, c'est les amener véritablement à Dieu, avoir la crainte du Dieu. Oui. Parce que la vie déclaire dans le psaume 72, c'est 14, avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. S'il y a des ennemis, il va falloir avoir Dieu comme guide pour écraser les ennemis, comme bouclier. Voilà, bouclier. Merci. En fait, la qualité brûlante du moment, c'est les enlèvements d'enfants. Je tiens tout ça. Attention, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas moyen de dénoncer ces choses avant qu'elles arrivent ? Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a de le faire ? Et que vous vous proposez. Oui, c'est vraiment un bon sujet parce que j'étais le premier prophète d'ailleurs à parler de ça, cette histoire-là, même sur la télé, la chaîne U. D'abord, c'est ça, c'est ce que nous dénonçons d'ailleurs parce que tout ça, c'est des pratiques de la société. D'abord, il faut que les gens respectent l'être humain qui est écrit à l'image de Dieu. Vous n'allez jamais voir peut-être un imam dit à quelqu'un, il faut aller tuer une personne. Vous n'allez jamais voir un pasteur et dire, il faut aller tuer une personne. Il faut dénoncer ces pratiques de maraboutage et de fétichisme. Je pense que tout vient de là, voilà. Tout vient de là, c'est des pratiques de sorcellerie et c'est ce qu'il faut condamner. Donc, je pense bien que déjà, nous arrivons à communiquer avec les pasteurs. Il y a déjà des moments de prière, le dimanche dernier, avec toute l'église à Dibault, nous avons prié. Et moi, déjà, je pense qu'il y a déjà des masques qui commencent déjà à tomber. Donc, il faut d'abord commencer à sensibiliser les gens autour de nous pour dire qu'il faut respecter l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est ça, c'est ce que nous demandons aux gens, d'avoir Dieu dans leur cœur. Parce que quand on a la crainte de Dieu, il sera difficile pour nous d'attaquer l'être humain. Est-ce que, grâce à vous, vous savez que ce phénomène allait réapparaître, c'est différent pendant ce différent moment ? Non, le problème, c'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui ne croient pas en Dieu. Oui. Donc, pour nous, à notre niveau… D'accord. Oui, oui. Est-ce que… Non, mais ce qu'ils sont en train de faire comme boulot, c'est d'amener des gens à la conversion. Dans d'autres pays, tel que le Gabon, c'est ici, ça vient d'arriver. Sinon, le Gabon, c'est terrible. C'est plus terrible que la Côte d'Ivoire. Même au Niger, il y a le trappé de l'Ivoire. Voilà, mais au Gabon, c'est encore plus terrible que la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, en tant qu'homme de Dieu, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'amener des personnes à avoir Dieu dans leur cœur. Bon, si on n'y arrive pas, il faut quoi concrètement de manière pratique ? Il faut quoi ? Mais je pense que déjà, il faut utiliser les médias pour sensibiliser les gens. On dit que ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon parce que déjà, comme nous nous sommes venus de communiquer tout à l'heure à ceux, il faudrait avoir de nouveaux journalistes, il faut avoir de nouveaux temps, il faut avoir de nouveau… Si nous en reviendrons à élever des enfants, ce sera pour nous difficile, difficile d'avoir le relève du monde. Voilà, donc je pense que c'est une pratique qu'ils nous ont tous commandé. Prophète, récemment, tu parles c'est qu'il y a des filles à Jésus-Azid 47 ? C'est un plaisantin, je vous le dis encore, j'aurais fait 5 plaisantins, Azid 47. Si vous voulez, je l'ai même dit à la télévision, invitez Azid 47 à l'émission télé ou radio. Je vous assure, si j'ai pris la parole qu'Azid n'est pas tombé, dit que le prophète Crassot n'est pas prophète. Mais c'est un féticheur. Il dit ouvertement qu'il est féticheur. C'est cette pratique que nous condamnons parce qu'il dérègne le fétichisme. Le prophète là, tu commences à t'énerver. Oui, mais parce qu'il a dit qu'il a fait prendre un pasteur. C'est ce qu'il y a. Dans le christianisme, il n'y a rien. Voici le problème entre moi et Azid. Azid, je ne l'ai jamais vu physiquement, mais je le mets au défi. Je le mets au défi et je dis, qui relève ce défi ? Non, mais il dit qu'il a fait tomber des pasteurs. Moi, s'il disait qu'il était féticheur, ça ne vous a rien dit. Je n'ai rien à voir avec les féticheurs. Moi, je les amène à la convention. D'ailleurs, j'ai amené beaucoup de sorciers. Mais il dit qu'il fait tomber des pasteurs, qu'il n'y a rien dans le christianisme. J'ai dit qu'il se faut. Parce qu'il y a un travail qui se fait ici encore du mois. La preuve, c'est que quand les gens croient en Dieu, ils ne font pas ce genre de pratique là. Au contraire, quand les gens s'alignent aux prophétichistes, ils font ce genre de pratique. Donc, Aziz 47, qu'il vient de démentir ça. Parce qu'il mort. C'est un menteur en disant qu'il ne fait tomber des pasteurs. Toi, en tant que prophète, homme de Dieu, comment arrive-tu à faire tomber des gens comme... J'ai le pouvoir de Jésus. Donc, Aziz... Là, un démon, il est possédé. C'est un sorcier, c'est le possédé. Il dit que le sorcier est positif. C'est ça, ça n'existe pas, non ? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez fait tomber ? Je l'ai fait tomber. J'ai fait tomber tous ces pouvoirs mystiques et des démons. Attends, c'est dans cet esprit qui me dit alors. Mais, vous n'avez plus qu'il parle de fétichisme. Fais de la promotion. Non, mais... Non, et empêcher les personnes de promouvoir le fétichisme. Ça n'apporte rien à la nation. C'est ça. Prophète, qu'est-ce que tu prends de cette parole du Dieu qui dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes ? S'il y en a des faux, il y en a des vrais. Moi, je n'attaque pas les faux. Je n'attaque pas cette histoire. Écoutez, moi, j'annonce l'évangile. C'est Dieu ce que mon juge. Je ne résumais pas juger un pasteur. Moi, je ne résumais pas le faire d'ailleurs. Mais je vous dis, s'il y en a des faux, c'est qu'il y en a des vrais. Mais, j'aurais demandé quelque chose au prophète. Il avait fait dans le temps une révélation selon laquelle... Ah, tu reviens là-dessus, parce que là, toi et moi, on a eu des histoires avec ça. Ah, tu reviens, c'est ça. Bien sûr, parce qu'il faut qu'on parle. Parce que lui, il a pris l'histoire. Il a pris l'histoire. Il a fait de ça. Il a fait de ça sous-gras. Il a fait de ça sous-gras. Au-delà. 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 Moi-même, j'ai lu le papier aussi. Comme tout le monde. Il faut répondre à cette question. C'est la polémique qu'il a fait. Mais moi, j'ai lu le papier, j'ai lu ta déclaration. Parce que si... Non, je n'ai pas déclaration... Non, attention, c'est pas ça. Est-ce que ça finit la question ? Mais bon, le premier gars, Il y a eu un pratique dépré, je crois, que ton cédé ? Attends, on s'est connu, je t'ai answers. J'ai relevé ça un peu. Concernant la... J'ai lu non, j'ai lu non ! Non, j'ai lu non. Et puis, on s'est là si tu veux. Qu'est-ce que tu veux, dis-le-mère, dis-moi. Il a annoncé... Il a annoncé la mort d'incident de certains artistes, Heureusement, je vous l'ai dit, pour ces artistes, ça ne s'est pas arrivé. Je peux répondre ? Oui. Mais je dis que Philippe, c'est un danger. Il est très dangereux dans le sens où je suis un homme de Dieu qui prend la peine de dire la vérité. Moi, je n'ai rien à voir avec Mewe. Au contraire, nous travaillons pour que les gens aient le salut. Moi, j'ai connu Philippe par le biais de Soum Junior, qui m'a fait venir Philippe dans le croisage d'évendications. Donc, ma maison de distribution n'est pas loin de leur truc. Donc, je devais faire sortir un album. Donc, j'ai rencontré Philippe. Dans les causeries, je demandais à savoir le contact de Mewe et de Popolai parce qu'il y avait des choses à dire. Et donc, il a tiré mal en tant qu'un journaliste. Et j'ai mal fait de lui balancer. J'ai dit, voici ce que je voulais dire. C'est en privé, en fait. Mais c'est en privé. Non, mais il ne faut pas... Non, mais écoutez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Voilà, laissez-moi finir. Donc, je voulais juste les aider. Et en tant que je l'ai invité, lui, je venais juste pour l'inviter. On parlait juste de la promotion de la gloire à ma grand supplie. Je vois la rue. Parce que moi, je ne suis pas moi qui décide de la rue d'un journal. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, mais il y a quoi à mettre le prophète Dieu dit ? Moi, je voulais le contact des gens. La proche, c'est qu'il a fait beaucoup de choses. Même lui, je l'ai appelé après. Je l'ai appelé pour avoir une intervention dans le journal. Ils l'ont réfusé. Donc, moi, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on se voit qu'on sait du truc. Mais moi, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas contre toi. Je t'ai déjà beaucoup aidé. Voilà. On se voit souvent, je t'aide. Je n'ai rien à voir. Non, non. Non, mais tu me demandes souvent de soutien. Tu comprends ? Non, non, non. Je ne savais pas que tu avais des choses contre moi. Non, je ne savais pas que tu avais des choses contre moi. Moi, je n'ai rien à voir. Mais oui, je n'ai rien à voir. Et c'est dangereux. Et ça, il dit, c'est vraiment très dangereux. Ce n'est pas du journaliste qui l'a fait. Ce n'est pas du journaliste qui l'a fait. Parce que je ne vois pas en train de me dire, ils vont mourir. Parce qu'il est ce qu'il m'a fait. Il a su l'idée. Il dit, c'est loin de dire, ça n'a pas été. Pourquoi moi, je veux venir dire, les gens vont mourir ? Il sait. Le ministère que je fais, c'est la destruction. Je suis le guide spirituel de la Confédération de lutte contre la délétation. Il est grand spirituel. Pourquoi moi, je veux venir prédire, dire, les gens vont mourir ? Si moi, je sais que mes amis doivent mourir, la moindre chose, c'est de détruire cette mort. Prématurée. Parce qu'on a besoin de védé comme mes amis, mais pourquoi lui, il existe encore ? Qu'est-ce qu'il est chef pour moi ? Maintenant, qu'est-ce qu'il est chef ? Non, non, on a fini, il est chef pour moi. Qu'est-ce qu'il est chef ? Un, 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 un. Parce qu'il dit, ça n'a pas été fait. C'est plus à la tête de moi. Qu'est-ce que l'on avait dit ? Moi, j'ai l'émané à nous, je suis même fini. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai changé parce que j'ouvlais le comptage de sa personne pour les aider, les aider spirituellement, prier pour eux, mais moi je l'ai fait après, parce qu'il y a des choses que j'ai voyées, que tu avais à Philippe, dans la... Attendez, 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 s'il vous plaît, alors, il connaissait Philippe, et donc il l'appelle, vous savez comment je connais Philippe, je dis, non, je t'ai juste le passage, Oui, mais il n'est pas... Et donc, voilà, je dis, attendez, s'il vous plaît, il faut qu'on comprenne bien, et donc j'ai dit à Philippe, est-ce que tu peux me passer le numéro au téléphone de Valé Guidé, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend ? C'est-à-dire, c'est entre nous, on n'est pas, on n'est pas dans un cadre, on n'est pas dans un interview, il a dit, même s'il a dit, est-ce que ça suffit pour qu'on... Oui, mais c'était pas au sein de notre rencontre, la rencontre, ça n'avait rien à vous am consistant, ok, je suis dit, attendez, 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 je suis désolé parce que le prophète moi j'ai eu une interview question réponse avec le prophète et j'ai dit non et c'est là qui m'a dit non mais tu m'as dit non 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 c'était une interview question réponse heureusement que ce jour là mon redacteur en chef JFK était là et c'est lui qui a donné sa caution on ne peut pas faire l'interview et on allait faire l'interview à Bietry et juste après la semaine tu l'as enregistré ? oui je l'ai enregistré je dois avoir une version juste après ça juste après que l'interview soit sortie j'ai été chez le prophète il m'a invité à une de ses séances à Divo je suis parti mais je pense que si j'avais dit quelque chose d'aussi mauvais ou malveillant il ne m'aurait plus invité il ne m'aurait pas invité à sa séance non il faut qu'on se mette non non moi je t'ai appelé j'ai été invité non mais l'objectif c'était quoi ? l'objectif c'était d'abord le rencontrer parce que d'abord on avait l'habitude il avait l'habitude de me suivre dans mes croisades j'avais une croisade et puis il a sorti mon album et je vais l'inviter à ma croisade donc avant avant cette cérémonie l'article est sorti et je l'ai invité devant tout le monde même tous les membres de mon staff j'ai parlé de ça avec lui j'ai dit mais est-ce que moi je t'ai dit de dire telle chose de telle chose de telle chose parce que le fait c'est un d'abord c'est l'image des personnes l'image de Mewi c'est l'image de Poko Lai tu recherchais quoi ? en mettant la huile dans l'eau l'interview on va le trouver on va le trouver on va le trouver si vous voulez attendez attendez écoutez moi s'il vous plaît je pense que ce détail a manqué au lecteur et je pense qu'on a l'occasion c'est à dire qu'il y a deux versions il y en a un qui dit Philippe là qui dit qu'on était en interview l'autre il dit c'était une confidence moi j'ai toujours prédit des choses j'ai toujours aidé des gens moi c'est dans le sens d'aider des gens l'évangile l'évangile ne détruit pas l'évangile a pas beaucoup de choses je ne suis pas quelqu'un qui détruit du mal des gens j'ai toujours aidé des gens et partout où je suis passé j'ai toujours prédit des choses qui sont arrivées donc je n'ai rien à voir Mewi parce que quand on écoute l'interview c'est comme si on fait crassoir des choses contre Mewi ou même pour l'aide je n'ai rien à voir avec eux on a bien compris on a bien compris et puis je voulais revenir rapidement sur ce qu'on a dit sur Aziz 47 c'est vrai c'est vraiment pas c'est vraiment pas pour faire son procès c'est juste que si l'occasion se présente on ne vous met pas je suis très prêt c'est là où on a l'aise de l'ouvrir qui est l'ençon qui est sur le prophète Crassot très bien alors on va se mettre une sens on va écouter le prophète Crassot vous voyez ça s'impose voilà prophète on va descendre ouais d'accord allez à toi c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada